Je voudrais vous dire aujourd'hui que nous sommes réunis ici pour un mot terrible, le mot commémoration. Oui, il fait partie de notre tradition, de notre héritage ce mot-là, zahor. Souviens-toi, c'est un mot que nous avons chevillé à notre cœur et à notre âme. Mais la commémoration doit aller au-delà. Il y a quelque chose de terrible dans cette notion. Nous devons venir, nous devons témoigner, c'est un impératif qui s'applique à chacun d'entre nous. Mais d'un autre côté, la commémoration ne doit pas rester au stade de la mémoire, même si elle est indispensable. La commémoration doit être quelque chose, si l'on peut dire, de vivant. Aujourd'hui, nous sommes tous des enfants d'Ilan. Cela fait dix ans qu'il n'est plus là, mais nous sommes ses enfants. Parce que nous portons son souvenir dans notre mémoire et que nos actes sont d'une certaine manière touchés par ses actes. Par ce qu'il a vécu. Nous sommes les porteurs de la vie que malheureusement il n'a pas connue. Alors sachons-le, aujourd'hui, et je ne voudrais pas être long, aujourd'hui nous devons garder en tête quelques notions simples. Nous devons agir. Agir comment ? Agir par notre présence, pas seulement ici et aujourd'hui, mais agir par notre présence dans cette ville, dans ce pays, dans notre maison, dans notre famille. Agir par notre citoyenneté et agir par notre conscience. Soyons conscients de ce que nous sommes. Soyons conscients de ce que nous portons. Soyons conscients que nous avons pour mission de donner, de transmettre ce que nous avons vécu et ce que nos ancêtres ont vécu avant nous. Alors, la commémoration a vraiment un sens. Elle n'est plus seulement une manière de souvenir, elle est aussi une manière de vivre. Merci à tous. Applaudissements Merci.